Musique Bonjour à tous, je suis le docteur de bar, médecin dentiste suisse. Je travaille avec les hommes scalaires depuis plus d'une dizaine d'années et je vous présente quelque chose qui me tient à cœur. Je travaille avec le GenX et le Scalar en même temps. En fait l'idée c'était quoi ? C'était faire que des personnes qui ne peuvent pas venir forcément toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, voire deux ou trois fois par semaine au cabinet puissent avoir une continuité dans le traitement. Alors évidemment ces gens-là pourraient racheter un Spooky XM. On leur donne les fréquences qu'on a trouvées après le biofeedback que l'on peut faire. C'est la spécialité un peu du Générateur X, c'est évidemment le biofeedback qui se fait en six minutes, c'est absolument magique. Mais j'ai trouvé une autre idée qui me semblait tout aussi intéressante, d'utiliser les ondes scalaires à bon escient, puisqu'en fait les ondes scalaires se transmettent, vous le savez, en vortex, sont très puissantes, pas en puissance réelle mais en pénétration, puisqu'elles transversent, elles passent partout, la lente scalaire. Et donc on va pouvoir bien évidemment les enregistrer sur n'importe quel support. Et c'est tout l'intérêt de la chose. Alors comment faire ? C'est simple, il suffit d'avoir un Générateur X que vous avez ici à l'image et de faire d'abord un biofeedback avec les TENS que vous voyez derrière le Générateur X avec le câble qui est sur la gauche de l'écran. Voilà, donc là vous avez les deux TENS qui sont câblés sur le fameux câble de liaison et on va mettre ces deux TENS sur le ventre du patient. On peut les mettre très proches d'ailleurs, c'est même recommandé de les mettre très proches, sauf s'il y a une cicatrice médiane, mais là bien sûr, on travaille différemment. Et on va faire un biofeedback. Ce biofeedback va nous donner une liste de fréquences que l'on va transmettre au patient par l'intermédiaire de notre Générateur X. Alors vous avez ici sur la droite, en OUT1, vous avez le câble des TENS qui va aller dans un sens pour le biofeedback et dans l'autre pour le traitement. Et j'ai ajouté donc un deuxième câble qui est sur le OUT2 du Générateur 1 et ce câble qui est un câble classique, un BNC qui est fourni avec l'appareil bien sûr. On va aller le connecter sur l'entrée du Scalar, c'est-à-dire du transmiteur. Donc la première valise Scalar, le transmiteur, vous voyez, vous avez marqué BNC. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre BNC, vous avez l'alimentation et vous avez la jonction avec ce câble qui bouge, la jonction avec le receiver. Il ne reste plus qu'à tout simplement connecter les deux parties de l'appareil, à savoir on tourne en antihoraire sur la petite molette, comme je le fais là, vous voyez, jusqu'à ce que ça s'allume en pleine lumière sur la petite diode rouge là. Et là vous avez donc la connexion qui est faite. Alors ce qui est absolument intéressant et je dirais tout à fait innovant, c'est que d'un côté vous avez le générateur X qui va envoyer les corrections fréquentielles qui va arriver là où je montre sur le BNC, d'accord ? Ça va être transmis bien évidemment au Spooky Scalar qui lui met, va transmettre tout ça au patient. Voilà. Donc on met le patient entre les deux valises et on fait le traitement. Mais là où c'est bien plus intéressant encore, c'est qu'il suffit pour faire une prolongation du traitement de charger un produit quelconque là, en l'occurrence ça c'est de l'eau, de l'alcool, pour faire enregistrer, si vous voulez, dans cette bouteille, les fréquences correctrices. Et il suffit que le patient prenne une pathologie, en général 10 gouttes par jour. On peut faire, comme vous l'avez vu, des granules, on peut faire aussi des pommades, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas un problème. Et donc ça, ça sera la jonction entre le GenX et le Scalar pour faire un traitement chronique pour entre autres les personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer facilement. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai mis au point depuis quelques temps. Et je dois dire que ça marche très très bien. Et je vous encourage à le faire. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !